bonjour et bienvenue alors aujourd'hui on est dans un endroit c'est presque un lieu culte puisque nous sommes à l'autostadt de Wolfsburg pourquoi 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 c'est quoi l'autostadt c'est pourquoi Wolfsburg parce que c'est le fief de Volkswagen c'est ici qui a été conçu celle qui fête ses 50 ans celle ci c'est une icône de l'automobile et elle c'est quoi c'est la golf oui la golf a été conçu il ya de cela 50 ans et oui elle est passée quoi Volkswagen est passée de la coccinelle à cette superbe petite compacte qui a vraiment révolutionné donc le genre et l'automobile en Europe d'ailleurs pour information on parle de plus de 2000 clients par minute pour une golf c'est colossal on est à plus de 32 ou 36 millions de ventes à travers ses 50 années d'existence c'est donc un phénomène social économique et industriel et on nous sommes aujourd'hui ici donc dans le fief donc de Volkswagen pour découvrir la nouvelle génération de golf on est à combien de générations dis moi Julien on est à combien on est à combien 42 et non on est à la huitième huitième phase 2 exactement alors celle ci on l'a tous un peu en mémoire donc c'est la première génération on la reconnaît avec ses optiques simples et rond la deuxième génération là voilà on gagne un petit peu en stature avec des boucliers un peu plus épais des intégrations des clignotants ici là on commence déjà à toucher à quelque chose de plus par contre à savoir qu'on est toujours c'est un truc je veux montrer vraiment une caractéristique c'est le fumieux pilier c'est à b c'est il est toujours en forme de c'est comme ça vous voyez là cette forme là vous l'avez là regardez ici sur la 2 vous l'avez aussi également c'est vraiment la caractéristique du design d'une golf et vous allez voir à travers génération elles sont toujours comme ça donc là on est sur la 3 donc là c'est on change vraiment de structure et c'est peut-être celle qui a pour moi marqué le plus Volkswagen car c'est la première à avoir eu les moteurs tdi ceux qui ont vraiment révolutionné le genre et avec les fameux tdi 100 et même 110 pardon 90 et 110 celui à turbo géométrie aérienne celui qui a vraiment créé le phénomène du diesel donc on trouve cette fameuse calandre ici classique volkswagen mais qui a été raccourci les optiques là un peu ovoïdes et on va revoir le fameux c'est du pilier c'est hop c'est du pilier c'est oui vous avez cette forme là et là sur la 4e génération on l'a également c'est toujours le même style chez volkswagen sur cette fameuse de golf donc là après la troisième pas forcément la quatrième génération donc on est sur ces fameuses optiques voilà on y est encore et là bas sachant du tout au tout bas pas du tout la 5 ressemble à la 4 vous n'avez pas vu une conconnance là un petit peu ça se ressemble à chaque fois donc la cinquième génération avec le pied c'est et cette fameuse ligne sur le pied c'est de c'est et la sixième génération regardez hop vous l'avez aussi incroyable non c'est pour vous dire que ça n'a vraiment jamais changé donc sixième génération et septième génération avec le pilier c'est venu on va de l'autre côté je viens avec ce fameux pilier et cette ce panneau de carrosserie qui est identitaire de la golf nous voici donc avec la 7e génération 7e ou 8e je sais plus où on en est 1 2 3 4 7 et donc on va prendre la 8e génération phase 2 parce que elle elle a beaucoup évolué mais en quoi avec ses moteurs avec ses adas et avec son son style qui devient de plus en plus comment dirais-je light compatible c'est à dire que ils vont vraiment beaucoup jouer sur les lampes à led pour donner du style à cette nouvelle génération mais ça on va l'apprendre tout de suite alors voici la nouveauté que nous sommes vraiment venu essayer donc dans la mère patrie la mère patrie de volsagen non loin de volsbourg comme vous pouvez le voir ce petit décor un peu bucolique je sais pas si vous entendez les oiseaux ils sont là tout va bien il fait extrêmement chaud très 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 chaud et alors vous allez me dire qu'est la différence entre la golf 8 et la golf 8 phase 2 et ben en effet c'est assez minime tout en sachant que mine de rien le pare-chocs est entièrement nouveau ça se remarque surtout avec cette calandre qui a été élargie agrandi avec ses petites lamelles ça a été vraiment modifié mais la grosse 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 nouveauté c'est surtout l'adoption des acculades et le logo qui devient aujourd'hui illuminé oui vous avez des petits contours là si tu veux bien voir on peut le voir ici tout petit tout petit je sais pas si vous allez voir tout petit là voilà ligne là bas ça c'est rétro éclairé donc dans la nuit quand vous mettez vous allez voir maintenant le logo volsagen c'était autorisé par par l'union européenne et c'est la première volsagen à recevoir cette petite gâte théorie esthétique sinon le reste clairement on est sur la même golf la golf 8 phase 2 c'est la même golf que la huitième du nom la vraie différence les nouvelles jantes oui j'avais déjà été parlé justement de vraiment ce qui fait à divan c'est les moteurs et les finitions là on est dans une finition cinquantième édition attention c'est une petite affaire puisque la golf cinquantième édition quoi cinquantième année il ya des choses bizarres qui se passent en ce moment en allemagne bah c'est un avantage client de un peu plus de 3000 euros et ça c'est juste pour le lancement de cette nouvelle génération alors mais surtout ce qui se cache donc on n'avait pas dans l'ancienne génération c'est des des moteurs électrifiés qui vont jusqu'au bout vous avez là dans notre version de lancement le itsi 150 c'est un moteur un litre 5 turbo essence injection aidé par un système micro hybride de 48 volts qui récupère l'énergie cinétique au freinage et qui est capable de la restituer lors de fortes accélérations mais il a aussi la particularité de pouvoir se couper de deux cylindres et de rouler en roue libre ce qui dans les faits là c'est le rythme de campagne que nous avons jusqu'à présent c'est plutôt assez bluffant puisqu'on oscille sur une consommation allant de 4,8 à 5,8 à peu près on est donc sur des consommations de diesel ça dépend vraiment du parcours ça c'est vraiment intéressant et sur autoroute puisqu'on a aussi fait l'autoroute alors par contre même si c'est autoroute allemande vitesse libre on n'a pas fait de vitesse de pente on s'est vraiment contenté de faire du 120 130 au meilleur des cas et donc là on tourne aux alentours de 6 litres au 100 donc c'est bien la preuve que ce moteur là sur la golf est vraiment très efficace puisqu'on le retrouve aussi sur le tiguan on retrouve aussi sur la passate en tête toutes les nouvelles Volkswagen et même les autres produits du groupe comme par exemple la super bull kodiak voici vraiment l'essentiel des nouveautés à l'extérieur et ce qui est caché mais ce n'est pas tout ce qu'on ne voit pas aussi c'est l'intérieur et là aussi il y a des grosses nouveautés venez voir alors je démarre parce que ce qui est vraiment nouveau ça ne se voit pas forcément mais c'est ici alors bien que l'écran de 12,9 pouces se paraît quelque chose déjà de connu dans la marque ce qui est vrai ce qui change c'est surtout le système multimédia aujourd'hui il adopte les mêmes spécificités que vous avez sur une passate c'est à dire que vous avez deux bandeaux aujourd'hui donc celle ci par exemple la clim donc si vous voulez toucher à la clim et ben vous appuyez sur la clim et vous pouvez faire vos réglages à savoir que là aussi c'est pas super super simple parce que pour l'éteindre vous êtes obligé d'appuyer sur climatisation et sur ce bouton là par exemple mais vous avez aussi cette partie là qui est donc configurable c'est très pratique pourquoi parce que à chaque démarrage l'europe oblige les nouvelles voitures à être pourvues et dans l'obligation d'activer certaines insistances qui sont très pénibles comme le laine assist on peut le décocher et l'alerte de vitesse le bip bip qui fait en permanence on peut le décocher donc trois manip et on peut et on peut désactiver ce qui est pas mal c'est pas le meilleur des systèmes mais on est vraiment déjà très proche de ce que peut faire par exemple prono où c'est un double clic c'est juste génial bon peu importe on n'est pas là pour nos c'est pas mal ça c'est vraiment un gros poche que nous avions jusqu'à présent et ben faut savoir que ça ça t'est modifié l'autre chose qui a été modifié ce sont ces autres adas qui sont maintenant devenus beaucoup plus fin plus réactif comme le système d'autopilote de niveau 2 qui lui a vraiment gagné en compétence c'est à dire que j'étais vraiment très bluffé par la finesse du réglage du du train quand vous êtes donc avec le n assist activé il reste vraiment au milieu de la voie il tourne vraiment doucement facilement et en plus avec le système de avec le radar il faut savoir que le radar est même auto prédictif c'est à dire que si vous tournez vous avez par exemple quelle est votre vitesse à 90 et qui voit un grand virage et ben il va prendre du virage doucement et ralentir avant ça c'est vraiment efficace et l'autre chose aussi c'est le le parking assist plus bon peu importe il a où il est aussi beaucoup plus fin et vous pouvez même avoir une option vous pouvez piloter votre golf par votre smartphone que vous n'avez pas jusqu'à présent qu'il a aussi un peu plus évolué donc voici l'ensemble des nouveautés pour le reste bah une volkswagen golf reste une volkswagen golf donc c'est plutôt assez confortable ça fait bien le job il n'y a pas de quoi transcender surtout dans une version la 150 chevaux c'est efficace c'est devenu ça pour grâce à ce moteur là la boîte de vitesse est d'une grande grande douceur pas pour sportif pour un sou mais c'est une grande douceur de ce genre de voiture là donc voici les les atouts de cette nouvelle génération de golf la 8.2 donc on est très loin de par exemple ce qu'on a pu essayer quelques heures avant de la golf 4 v6 qui qui fait du bruit qui fait un peu d'éclats tout ça non non là on est sur quelque chose de très diffus on a presque parfois l'impression de rouler avec une voiture électrique question finition bah grosso modo comme vous pouvez le voir rien n'a changé particulièrement on est sur le même mobilier c'est plutôt qualitatif sans être non plus transcendant il n'y a pas de assez sobre c'est vraiment le cas sobre très sobre peut-être trop pour une voiture de cette de cette catégorie là est-ce que ça va permettre à volkswagen de la remettre en haut du placement du des ventes européens eh ben rien n'est moins sûr et ça il ya juste l'avenir qui nous le dira parce que les berlin compact sont plus vraiment à la mode bien que vu que les électriques ont de plus en plus de mal peut-être que les gens vont revenir sur ce genre de voiture là qui est plutôt assez économique et qu'elle a de tout faire voilà ce qu'il faut savoir sur dans l'essentiel sur cette golf 8.2 avec le 1 8 5 et si à savoir que les autres golfs tu vont arriver en septembre vous aurez surtout une phev qui va être capable de rouler plus de 120 kilomètres grâce à sa batterie parce que sa batterie va passer à 19 kWh et ça c'est une autre histoire on vous racontera ça une prochaine fois car volkswagen nous a promis de nous la prêter au mois de septembre donc on fera un essai on vous dira vraiment ce qu'il en est car c'est la vraie nouveauté puis en sachant aussi que vous avez une version gti qui ont plus de puissance il ya quand même pas mal de nouveautés donc c'est surtout sous le capot moteur que vous avez ces nouveautés ben nous on va continuer notre petit bonhomme de chemin on va essayer de produire des photos c'est pas simple du tout en allemagne mais surtout vous aurez accès à la revue automobile fiches techniques donc aux photos de j1 et bas à des vidéos et à mon essai complet allez à plus tatao